Christian Laporte, je suis architecte du patrimoine en charge de la restauration patrimoniale du Théâtre du Châtelet. Je suis Philippe Toumain, l'architecte mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvres en charge de la restauration du Théâtre du Châtelet. Plus clair, plus lumineuse, plus colorée, le décor beaucoup plus visible parce qu'il était complètement noyé sous un vernis très épais. La chance c'est qu'on arrive à dévernir et ça c'est important pour nous parce que, comme l'a précisé Philippe, l'altération s'est faite par des superpositions de couches et de bronzines ou d'éléments qui ont justement appauvri le décor d'origine. Et là, on va lui redonner de l'éclat en tous les cas, à la fois dans son contraste, dans la manière dont il avait été conçu à l'origine. Même si on n'est pas tout à fait sur les peintures d'origine, on va quand même retrouver la parure ornamentale un peu dans l'esprit de ce qu'elle était au XIXe siècle. Là, par exemple, pour rester très local, le décor qui est au-dessus de nous, les œuvres qui font tout le tour de la coupole, de l'ancienne verrière, est dans un état absolument remarquable. Donc ça, ça fait partie des bonnes surprises. C'est-à-dire que là, on avait prévu une restauration, il n'y a quasiment pas de restauration à faire. Le simple nettoyage, dépoussiérage-nettoyage, a remis complètement en valeur ce décor-là. Et c'est sûr que quand on va enlever l'échafaudage et redécouvert tout ça, pour le public, il va y avoir une vraie valeur ajoutée. Ah ben oui, oui, je pense que c'est particulière.